Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'ailleurs, Claude Legault Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans l'environnement, l'éducation, la santé, les services sociaux, c'est à cause des infirmières, des handicapés, des pauvres, des démunis, tout ce qui n'a pas de moyens pour ce départ. Voilà, voilà le secret. Merci beaucoup. Voyez là. Pourquoi, monsieur Béor, pourquoi vous êtes attaqués constamment à des sites plus faibles que vous? Parce que si j'attends que tu es plus fort, monsieur Bollet, je vais me faire planter. Voilà. Écoutez, С-Sara, elle, 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 elle! Hey ! Est-ce qu'il y aura des obstacles ? Oui. Doit-on donner raison à ceux qui refusent de voir la réalité ? Non. Je suis médecin incroyant. Et je sais que pour accéder au paradis des services sociaux, il faut d'abord mourir. Et c'est grâce à notre gestion, M. Politique, que vous allez pouvoir le faire dans la dignité. On n'a tout simplement pas les moyens ni le temps de remettre un carnage à plus tard. OK ? Et en passant votre propre espoir, vos cyclètes, vos tambours, aux idéaux qui filment de porte, ça fait pas propre. OK ? Ça fait pas propre. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! L'automne chaud, vous me faites rire. Allez-vous, il est encore dans la rue quand il va faire 5 $. Les programmes de TV vont recommencer. Il va faire noir en précédent. Il n'y aura personne dans la rue. Parole du Parti libéral. Merci. Allez-y. Bonne journée. Ce qui me rassure, ce qui me rassure, c'est que vous avez eu tellement fort que je sais que le vrai vous a entendu en dedans. Et ceux qui doutent que l'automne va être chaud, bien qu'ils lâchent sur les médias et qu'ils regardent ce qui se passe ici. Et ceux qui ont leurs experts en-dedans, et bien nous aussi, on a les autres. Simon, il est là. Yo, man, tu serais là? Moi, c'est Simon. Simon, on a dit que tu t'es une boîte roche à des fous, bien que j'avais une bouillère, man. Et là, c'est un expert économique. Oui, c'est un expert certain, man. J'ai un micro, je te parle, tu m'écoutes, je suis un expert. All right. Hey, c'est super facile d'être un expert. Il y en a partout, il y en a plein là-dedans, des experts. Moi aussi, je suis un expert. Check it out, man. Un expert, il y a rien là. Combien ça prend d'experts pour changer une ampoule? On le sait pas, ça prend d'abord une étude de faisabilité. Non, c'est simple là-même. Simple, simple. Un expert, c'est juste quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer demain pourquoi ce qu'il prévoyait hier n'est pas arrivé aujourd'hui. C'est ça. Là, les experts, aujourd'hui, le corps, là, ils nous disent qu'il faut avoir peur de la dette, man. Vraiment, vraiment, il faut avoir peur de la dette. Avez-vous peur de la dette? Non! Eh? La bombe atomique des finances publiques, quelque chose? Oui! La dette! La dette ferme, c'est rendu qu'elle est tellement grosse, tellement lourde, tellement élevée, c'est une méga-dette! Merci aux amateurs de se mettre m'étant dans la salle! Yeah! Et là, pour éviter le mur dans lequel on fonce à toute vitesse, faudrait tout couper en devant la ceinture de sécurité, les coussins gonflables, le filet social, puis foncer dans le mur tout nu! Ça va faire moins mal qu'ils disent! Mais ça, oui! On devrait plutôt commencer à se demander, c'est qui les paix qui a construit un bus sur l'autoroute? Et après tout ça, une dette, tout le monde, ils disent, c'est quoi? Tu prends l'actif et le passif, la différence entre les deux, c'est une dette nette! Tout le monde fait ça dans son budget! Sauf eux autres! Eux autres, ils ne tiennent pas compte de l'actif, ils prennent juste le passif! Fait que tu te ramasses avec une dette brute, sale, puis bien épaisse! Puis ça, c'est bien plus efficace de faire peur au monde qu'une dette nette! Parce que si on tient compte... Si on tient compte des actifs, on se ramasse, qu'en fait, on est propriétaire de barrages, d'autoroute, d'hôpitons, de bibliothèques, d'universités, de la caisse de dépôt, c'est à nous autres ça! Hydro, Hydro-Québec, juste Hydro, vaut plus que l'ensemble de la dette nette, sale, puis brut, puis bien épaisse! Fait que les émissiers peuvent se calmer le pompon un peu! À part de ça! S'ils nous parlent si souvent de la dette qu'on va léguer aux générations passées, ils oublient de nous parler de la dette pas payée des générations passées! Oui! Oui! La dette, toutes les affaires qu'on a laissées, qu'on a cédées aux privés, nos mines, nos ressources, nos forêts, qu'on a cédées pour une bouchée de pain, ou les revenus dont on s'est privés comme l'impôt! J'ai un partage d'impôts ici! Les riches, ils payent déjà bien trop d'impôts! Ben merde! Les riches, ils payent pas trop d'impôts! Ils changent de comptable! Ils prennent le comptable, ils prennent le comptable à qui tu demandes combien ça fait 2 plus 2, et qui te répond combien tu veux que ça fasse! C'est genre de comptable-là! Hey! Bolson Curse! Bolson Curse! Pour l'exercice financier 2013, Combien de pays qui ont payé en pourcentage d'impôts? Un chiffre? Zéro! Zéro! T'es proche! Moins deux pour cent! Oui, ma'am! Bon, sur le compte, j'ai un retour d'impôts, toi! Hey! T'es contente à lui, tu lui demandes combien ça fait 2 plus 2, il dit ça peut faire moins deux, ma'am! Check comment ça marche! Il y a 40 ans, la distribution de l'impôt au Québec marchait de main! Toi, contribuable, dans le camis, c'est ça que tu mettais! Un, deux, trois, quatre! Les riches et les entreprises mettent le reste! Un, deux, trois, quatre, cinq, six! Quatre plus six, ça fait dix, tout le monde suit? Parfait! Quatre, quarante ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est ça que tu mets, toi, dans le camis, le contribuable en impôts! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six, six! Les riches et les entreprises! Un, deux! Vamos! Bye-bye! À chaque année, à chaque année, il sort en 3 et 5 milliards de dollars du Québec, qui échappent aux finances publiques, 3 à 5 milliards! Combien de coûts dans le budget cette année? Faites le compte! Combien ça prend de générations PS pour raconter ça? Et comment est-ce qu'on réussit à faire avaler ça? En jouant aux experts économiques! Les jouants aux experts économiques, c'est super simple, et ça se fait de même! T'arrives devant le monde, tu te présentes en complet travers, t'as ta petite passe, tu t'allais des congrès, et t'arrives devant le monde en disant, « Mesdames, messieurs, l'heure est grave, c'est la crise, il faut couper! » Lorsque dans un énoncé, vous ajoutez une statistique, 52% des gens croient que ce que vous venez de dire, c'est vrai! Et quand vous utilisez deux statistiques, ce taux monte à 73,8! … Ben, et bienvenue, et bienvenue à mon foot truck chez Bon Daniel! C'est bon Daniel! Aujourd'hui on va manger ce qu'on mange déjà depuis longtemps, ça c'est le bruit carré! On va manger du sport, restit! Attention! Pas de l'humain, du sport! Attention! Le sport, on mange pas ça, on n'est pas le comment? Surtout pas n'importe qui! La preuve est là! Bienvenue au Food Truck, c'est bon dans la gueule! On est invités! Hey, viens-t'en, viens-t'en! On te voit pas, stit! J'suis pas ton nom! Alain! Merci d'être bien Alain! Alain! Il a été nourri au grain dans les 3 dernières heures! Ça fait 3 jours qu'il jeûne! Fait que là, il est attendri! Il est libéré de ses toxines de pauvres! En plus, ben on est en service, sti! Alright! Bon, y'en a que je capote, ben maintenant... Hein? Hey, you! Les pauvres, y'en a toujours eu! Y'en a encore plus aujourd'hui! Y'en a trop, c'est clair! Fait que c'est quoi? On les aide, pis ils entraînent avec eux autres! No way! Ok! Alain! Ok! Hé, on s'entend! Alain, y'a pas une face de filet mignon! Fait qu'on va se condamner d'une bonne babette! Alright! Hé Alain, y'as-tu tous tes morceaux? Ah, il m'a coupé, hein, j'ai une appendice, les habitages, pis le chômage! Enfin, tous tes morceaux qu'on a pas besoin, anyway! Fait qu'est-ce qu'on a besoin? T'sais ton chandail en haut, là? Ben, on va le faire! On va se faire une bonne babette! On a besoin de deux incisions latérales sur le bord du nombril! Pis c'est, pis c'est, pis c'est, on a le point de triomphe! On continue notre triomphe, dans le flanc, jusqu'à la colonne, pis that's it! C'est ça une babette de pauvre! Autre cette scène de pauvre, le retit de pauvre! Attention! Rase ton pauvre, ben comme pauvre! Pis là, on retourne au nombril, on louche jusqu'au cul, on le vide! Pis là, on se fait une bonne grosse farce! Tu mets ce que tu veux là-dedans! Mais, hey! Si t'en fais pas avec du bécoune, on va le manger, là, c'est-il! Ils sont les mêmes, eux autres! Fait que, si ça vous intéresse de cuisiner votre pauvre comme moi, vous allez sur le site, là, c'est bon dans Yann Food Truck! J'parle, entre autres, des nouveaux p'tits éleveurs de pauvre de lait qui viennent de commencer dans la mondière, dans Mauricie, dans Laurentide, partout, astille! Pis pour les autres personnes de pauvre, ben y'a mon livre, « Les Bouillures à feu doux», «Yes Sir», en vente partout, 12 piastres chez Costco, 43 en librairie du coin! Tu fais ton choix! Ya! Fait que là, moi, je vais aller, je vais aller, je vais aller en bas du steak! Oui! D'ailleurs, je vais t'acheter rien! Pis euh... On va se faire une petite sauce d'accompagnement! Une sauce générale l'Itéo! Hurrah! On va se faire une petite sauce d'accompagnement! Je vais t'en file! Je vais t'en file! Est-ce que ça va bien? Oui! Est-ce que ça va mal? Oui! On va le dernier inviter à vous présenter. On a fait appel à lui, avec le grand Ouidja, et il vous a entendu, parce que, travailleurs, travailleuses, vous faites du bruit, vous faites beaucoup de bruit et il nous a entendu le bouillant syndicaliste Michel Chartrand avait dit sur son lit de mort sur son lit de mort il avait dit j'ai peut-être un pied d'enton mais l'autre je peux l'élever encore assez haut pour pôter le cul d'un ministre bonsoir mesdames bonsoir mesdemoiselles et puis bonsoir messieurs je regardais ça d'en haut et puis je me suis décidé à venir vous voir vous faites du bruit et je vous entends d'en haut et en haut d'en bas c'est selon qui c'est qu'il y a la garde de moi entre le diable et le bon Dieu je vous vois marcher et puis je vous entends crier contre l'austérité ces derniers temps et ça me fait bien plaisir je veux voir des travailleuses et des travailleurs qui font en sorte que les potines suivent les babines comment comment se porte la lutte des classes tu sais l'ancien ministre des finances Raymond Bachat souvenez-vous de lui il faisait rire il avait l'air d'un gnome ben lui il disait que la lutte des classes ça existe pas moi je dis que si tu sais pas c'est quoi la lutte des classes t'es pas allé à l'école assez longtemps mais si tu dis qu'elle existe pas ben Christ est allé à l'école trop longtemps je veux que c'est ça tu sais pas t'es paste la lutte des classes tu sais pas tu sais pas la lutte des classes existe Son côté, c'est le 1%. Le 1%. Ça, c'est bizarre, 1%, belle coïncidence, c'est aussi ce qui est écrit sur l'écusson des Hells Angels. Je le sais, j'en ai déjà vu de proches, hein? J'ai déjà assisté à des congrès du Parti libéral, moi. Et bien, le 1% qui est inscrit sur l'écusson des Hells Angels, ça désigne la vie de l'humanité, des bandits, des gangsters. Tandis que le 1% de Warren Buffett, pis toute sa petite gang, c'est des banksters, qui pratiquent le banksterisme. C'est-à-dire qu'ils cassent les jambes de ceux et celles qu'ils endettent pour les jeter dans le club pis reprendre ensuite leur bestesse. En langage bancaire, ça, ça s'appelle un plan d'austérité. C'est ces mêmes bankers-là qui ont réussi, dans les 30 dernières années, les 30 glorieuses, à placer à l'abri des finances publiques plus de la moitié du stock mondial d'argent. Et c'est ces mêmes ostilants qui viennent vous dire aujourd'hui qu'il faut serrer la ceinture parce que les finances publiques sont cassées. Avant de m'endorper, ma mère vient toujours me conter des histoires. Elle me disait, « Michel, pourquoi les chiens se laissent les gosses? » « Je sais pas pourquoi. » Elle me répondait, « Parce qu'ils peuvent. » Et ça, mes frères, c'est pareil avec le 1% et les ventes. Ils peuvent. Fait qu'ils le font. Et ils vont continuer de le faire. Parce que c'est des chiens. Pis on les nourrit. C'est des chiens à l'appétit insatiable. Ben, il va falloir les tauter. Parce que sans société, il n'y aura plus de société. Et interminable. Comme disait l'écrivain français Étienne de la Boétie. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Ben, je sais pas pour vous autres. Et je commence à avoir mal au rotule. Et je ne sais pas pour vous autres. « La santé, la santé, la santé, la santé, la santé, la santé. » « Merci beaucoup ! » « Merci beaucoup ! » « Merci beaucoup ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Elle, et ils n'ont plus besoin de présentation Nos trois porte-parole du Front commun Daniel Boyer de la FTQ Francis Réveille de la CSN